bonjour ça voit des capes alors bonjour oui je suis je suis hervé alain je suis français je résiste en thaïlande depuis des années maintenant et dans cette vidéo je voulais vous raconter quelques histoires thaï des histoires vraies bien sûr qui vont certainement vous épater j'en ai plusieurs alors je commence par laquelle je vais commencer par je vais vous raconter la plus ancienne d'abord savez vous que il ya 160 ans maintenant oui il ya 160 ans écoutez bien il ya 160 ans un homme un homme thaï avait tout à fait le droit de vendre écoutez bien de vendre sa femme oui le droit de vendre son épouse sans la prévenir sans lui demander son avis sont sans la consulter rien du tout il empochait l'argent et pouvait se remarier quand il le voulait ahurissant non voilà alors bon ça ça date de 160 ans il est évident que la législation a considérablement évolué maintenant les hommes et les femmes ont exactement les mêmes les mêmes droits donc l'évolution a été atteinte le problème c'est que même si si la législation s'adoucit la tradition perdue et c'est comme ça que je vais vous raconter ma deuxième histoire en fait je ne sais pas si vous savez mais en tout cas la thaïlande a été un pays polygame pendant très longtemps la polygamie a été interdite il ya 80 ans et que 80 ans que la polygamie est interdite alors la la législation comme je disais la législation s'adoucit mais la tradition perdure ce qui fait que bon nombre d'hommes thaï s'autorisent pensent avoir le droit et et le font d'ailleurs pensent avoir le droit d'avoir une femme plus une maîtresse une deuxième voire une troisième je ne sais pas combien ça leur coûte mais c'est ce que c'est pas gratuit tout ça alors oui donc la polygamie était interdite mais bon voilà les hommes thaï ne sont pas des modèles de fidélité bah d'ailleurs tiens à ce propos j'ai une un ami on va dire enfin une relation une relation qui m'a dit qu'il avait trois femmes il avait trois femmes et qu'il rêvait de devenir l'homme aux sept femmes alors aux sept femmes c'est à dire une une femme différente chaque jour de la semaine paris très intéressante c'est bon bref alors enfin bon des histoires comme ça j'en ai plein 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 vous raconter à vous raconter et d'ailleurs je vous les raconte je vous les raconte dans des oui j'ai appelé ça des infodocs en fait ce sont des livres numériques ce sont des voyages que vous allez faire ici en thaïlande vous allez visiter la thaïlande des thaïlandais alors dans ces dans ces infodocs il ya quatre sujets différents très différents qui sont traités quatre voyages totalement différents dans le premier je vais vous emmener visiter un endroit absolument extraordinaire un endroit magique c'est un c'est un sanctuaire intégralement fait en bois en bois sculpté c'est un endroit qui est cruciforme il fait 100 mètres de long et 100 mètres de large et 105 mètres de haut il a une surface au sol non une surface au sol de 3200 mètres carrés alors je vous laisse imaginer parce que il est intégralement fait en bois oui je vais vous dire il est intégralement fait en bois et en bois sculpté alors je vous laisse imaginer sur cette surface le nombre de de statues il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers pas forcément c'est un endroit absolument extraordinaire alors je suis allé le le visiter et le film est pour partager avec vous il est sculpté à l'intérieur et à l'extérieur le problème c'est que il a été construit volontairement j'imagine dans la ville la plus visitée de thaïlande après bangkok par les visiter par les touristes visiter par les touristes après bangkok et malheureux incroyablement c'est c'est ce site reçoit entre 100 et 150 visites par jour c'est tout mais des visiteurs qui viennent du monde entier alors il est quasiment inconnu du grand public voilà alors ça c'est le premier alors dans le second vous allez rentrer davantage dans la vie des thaïlandais là vous allez je vous emmène je vous emmène j'ai filmé un un événement bouddhiste extrêmement attendu par les thaïlandais parce que ce cet événement est très symbolique à leurs yeux c'est un événement qui a été mis en place par par bouddha mais qui a été modifié par la suite alors il a été modifié tout simplement parce que dans le passé les thaïlandais avaient pour tradition d'apporter des bougies aux bonzes dans leur temple au moment de l'arrivée de la mousson alors ça c'était avant l'arrivée de l'électricité mais depuis que l'électricité est arrivé bas et les thaïlandais très soucieux de garder ces traditions ont modifié en fait n'importe donc plus de bougies aux bonzes mais ils ont gardé un rapport avec la cire et maintenant ces cires se sont transformés en immense et superbe statue en cire alors la statue de sculpture sur cire n'existe pas en france à ma connaissance mais ici alors là c'est une démonstration c'est absolument superbe génial magnifique alors ces statues de cire défile sur des sur des chars du immense char parce que les statuts sont très grandes et il ya aussi il ya plein de monde qui défilent il ya enfin bon c'est très 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 spectaculaire alors ça ça a été filmé à ou bonne rachatani et la clôture a été filmée ici à chayapum alors je vous parle du bouddhisme je vous parle de de la vous allez rentrer dans la vie des gens là en fait vous allez savoir ce qu'est le bouddhisme et surtout ce qu'il a ce que ce que ce que le bouddhisme leur apporte et vous allez voir que là on peut vraiment s'inspirer de des thaïlandais bref je vous laisse découvrir le troisième alors là il est un les plus sordide quoi parce que je vous raconte l'histoire d'une pauvre femme vraiment d'une pauvre femme qui n'a vraiment pas eu de chance et enfin bref alors je vous raconte un peu sa vie enfin je vous raconte ce que sa fille a bien voulu me raconter et parce qu'elle a vécu des événements terribles avec elle et elle s'en souvient très très bien alors elle a commencé à m'en parler et puis elle a voulu arrêter elle ne voulait plus en parler alors je vous je vous fais part de ce qu'elle a de ce qu'elle m'a raconté ce qu'elle m'a dit et je vous parle des quatre derniers jours que cette femme a vécu sur terre parce que cette femme est morte d'un cancer d'un cancer des intestins alors là c'est pareil là on va se rapprocher du bouddhisme le bouddhisme ici il est il est partout si on veut parler de la thaïlande des thaïlandais sans vouloir parler du bouddhisme ça c'est impossible alors je vous parle du bouddhisme je vous le montre surtout et vous allez voir les bons en train de chanter en train de prier etc vous ne verrez pas que ça bien sûr mais vous verrez ça entre autres alors ça c'est et je vous parle de ce qu'on fait après je vous parle des traditions en fait des traditions des traditions thaïlandaises voilà ça c'est ça c'est donc le troisième oui et dans le quatrième alors là je suis lancé dans un dans un projet assez ambitieux je m'en suis pas rendu compte au début mais c'est au fur et à mesure que je suis rendu compte de l'ampleur des l'ampleur du sujet qui je m'apprêtais à traiter alors là je vous parle je voulais vous parce que j'en avais marre d'entendre toujours un peu les mêmes personnes parler des thaïlandaises entre autres les traitants de 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 femmes malhonnêtes de femmes etc bon il y en a mais c'est une infime minorité alors je me suis dit bon voilà moi je vais parler maintenant que je connais les thaïlandais je vais en parler honnêtement et je vais expliquer qui ils et elles sont alors j'ai commencé à en parler puis bon c'est un sujet assez vaste bon enfin c'est un un livre numérique il ya là il ya un peu moins de vidéo il ya à peu près la moitié moins il ya beaucoup plus de texte bien sûr mais il ya il ya c'est une mine d'informations et en ce qui concerne les informations je vous parle de la prostitution bien sûr puisqu'on en parle beaucoup de cette prostitution en thaïlande alors moi je vous parle pas de la prostitution qui a qui se fait à bangkok à pataya ou à phuket ou dans les endroits très fréquentés par les touristes non moi je vous parle de la de la de la prostitution qu'on trouve ici en zone rurale et qu'on trouve un petit peu partout en thaïlande ça cette prostitution est quand même réservé aux jeunes et jolies femmes bon et les jeunes jolies femmes n'apprécient pas particulièrement cette prostitution elle n'aime pas particulièrement ça du tout mais elles aiment bien recevoir de l'argent c'est une façon d'arrondir si c'est fin de mois alors bon je vous explique je vous explique tout ça dans un de ces infodocs je vous explique aussi alors là c'est beaucoup plus sordide je vous explique aussi la prostitution des enfants parce que cette prostitution des enfants elle existe malheureusement ici alors je vous en parle je vous montre une vidéo aussi montrant la vie enfin parlant de la vie des montrant montrant la prostitution des enfants alors c'est sordide enfin bon bref et je vous je vous parle de plein d'autres choses venez voyager en thaïlande vous savez il n'y a pas que n'est pas que la prostitution du tout il y a des choses extrêmement intéressantes et extrêmement belle le bouddhisme notamment est très beau et notamment non seulement le bouddhisme est très beau mais les gens qui pratiquent ce bouddhisme sont très beau eux aussi voilà alors bon je vous laisse cliquer sur le lien au dessus vous allez arriver sur une page où on ou chacun de ces infodocs est présenté individuellement là j'ai mis des photos vous 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 présentant vous présentant ce que vous allez trouver à l'intérieur voilà bon je crois que je crois que vous étudie pas tout j'espère j'espère ne pas avoir oublié trop de choses en tout cas alors vous cliquez sur le lien au dessus et on se retrouve en thaïlande allez à bientôt ça voit des cap